bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport nouvelle vidéo cyclisme on se retrouve pour le résumé de l'étape 2 du critérium du dauphiné étape de type accidenté avec 135 km au programme donc on va regarder le profil de l'étape avec tout simplement 135 km qui répartissait quatre cols différents tous classés en des catégories différentes le premier c'était la côte de vireville troisième catégorie ensuite la côte de rebond quatrième catégorie mais ensuite dans les derniers kilomètres on a assisté à l'enchaînement côte maillée et col de porte le seul vrai col au programme aujourd'hui on a donc une explication entre favoris avant cela on a une échappée qui a duré un bon nombre de kilomètres qui a pu se disputer les points du maillot de grimpeur tout simplement et on a donc eu ensuite un seul coureur bruno amirai qui a résisté de l'échappée de matinal qui a réussi à faire une partie du col de porte seul à l'avant avec une trentaine de secondes d'avant sur le peloton avant d'être rattrapé par le rouleau compresseur de l'estime ineos qui s'est mise à rouler une équipe ineos qui était supérieure numériquement parlant à l'équipe jumbo visma qui était plus fragile aujourd'hui on a pu voir un tome du moulin en difficulté notamment un steven kruchweig également en difficulté quand même surprenant lui qui a fait troisième du dernier tour de france on a vu de nombreuses défaillances alerandro valverde julien la philippe un des premiers on va dire bon coureur en montagne lâché c'est vrai que valverde c'était surprenant rigoberto uran aussi surprenant lui qui avait fait deuxième d'un tour de france romain bardet aussi lâché moins surprenant ce qui était déjà pas au niveau dans le dernier tour de france from a été lâché sans avoir pris de relais justement pour la team ineos donc c'est vraiment assez surprenant on a eu quand même énormément de de coureurs qui ont été mis en difficulté rapidement c'est peut-être aussi la faute au confinement et à la saison qui a été un peu perturbé on va dire mais en tout cas ça a donné une belle explication quand même dans les derniers kilomètres on n'a pas eu de réelle attaque on a quand même eu emmanuel burman qui a lancé une offensive ça a fait des dégâts on a cru que bernal n'était pas bien puis finalement elle a relancé une attaque n'était pas non plus énorme quintana attaquer et c'est finalement roglitch dans les derniers kilomètres qui allait s'imposer qui a été un peu déposé sur la ligne un petit peu grâce à sept que c'est l'américain qui a été très bon également donc nouvelle victoire pour primoz roglitch il gagne tout cette saison faut savoir que depuis un an et demi toutes les courses à étapes qu'il est qu'il a fait il les a au moins remporté sauf une course c'était le giro il a fini troisième mais c'est vraiment impressionnant donc primoz roglitch qui s'impose en force sans cette levée de lacets il a réussi à attaquer à lâcher tout le monde thibaut pinot quand même bonne surprise fait deuxième prend les secondes de modification six secondes emmanuel burman fait trois et égan bernal fait quatre on retrouve guillaume martin qui a fait une très bonne course il fait cinq il tourne bien guillaume martin depuis qu'il arrivait chez kofidis avant le tchela wanty gobert et là franchement c'est plutôt pas mal sixième quintana septième richie porte miguel landa huitième ça c'est vraiment le groupe qui arrivait ensemble jusqu'à la dixième position on a eu miguel angel lopez qui s'est un peu ressaisi lui qui était pas bien en début de saison dan martin daniel martinez fait dix le colombien et donc ça c'est le groupe des favoris qui était plus que dix qui ont résisté donc daniel martinez sera le leader pour éducation faire ça sera pas rigoberto uran on retrouve après le groupe bardé qui arrivait donc avec rechenbach bardé du moulin pogac pogacar a été décevant pozzo vivo aussi chez lea movistar beaucoup de désillusions enrique masse alerandre valverde et marc solaire n'était pas dans le bon groupe pierre holland décevant aussi à damiettes aussi c'est vraiment l'étape où on a vu déjà des grosses défaillances alors qu'on n'a pas eu énormément d'ascension au programme donc primoz roglitch nouveau maillot jaune pinot fait donc deux et burman fait trois donc voilà le classement général provisoire le meilleur sprinter c'est bien sûr route van harte avec ses victoires d'étape mais roglitch revient dans la course meilleur grimpeur c'est michael char grâce à ses échappées et les points qu'il a accumulé tout au long tout simplement des différentes étapes meilleur jeune c'est egan bernal deuxième daniel martinez qui est un potentiel danger pour egan bernal au vu de sa forme mais bernal est peut-être un peu au dessus et la meilleure équipe c'est bien sûr la jumbo visma on l'a vu quand même en démonstration in eos doit pas être très loin mais c'est vrai qu'il joue tellement tout pour au glitch que ils ont enfin in eos il joue tellement tout pour bernal qu'ils ont plus trop de d'équiper dans les premières positions donc voilà pour ce résumé j'espère que ça vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube pour d'autres vidéos de ce genre je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos chao ma team